Eh bien, salut tout le monde, j'espère que tout se passe bien. Lundi 8 avril 2019, c'est l'heure des temps du blues. 8 avril 1955, c'est la date de naissance de Lillette Williams. On peut dire sans grand risque de se tromper à son propos que c'est ce qui fait partie des meilleurs bluesmen en activité et pas seulement à Chicago, là où il officie. En plus, c'est un personnage adorable, sans prétention, super sympa. Il vit par sa musique et par son envie de partager, de communiquer. C'est un spécialiste de la guitare slide, surtout. Un chanteur puissant, doté d'une grosse voix, très grave. C'est un neveu de J.B. Hutto. Et puis, il est le digne héritier de son oncle, donc. Mais aussi de gens comme Elmore James ou encore Handog Taylor. D'ailleurs, comme ce dernier, comme Taylor, faire de la musique et en l'occurrence du blues pour Williams, ça consiste avant tout à s'amuser. Il faut dire que rien n'est compliqué avec Lillette. D'abord, il n'est pas venu du sud profond pour s'installer à Chicago. Non, il est né à Chicago. Il n'est pas passé par différents groupes. Il joue avec les mêmes musiciens depuis 30 ans. Et puis, il n'a pas multiplié les labels non plus. Car avec son groupe, justement, les Blues Imperials, il a enregistré tous ses albums pour Alligator. Quand je vous dis que c'est simple. Alors, sa musique elle-même est simple. Elle est répétitive. Elle est basée sur un canevas simple, encore une fois. Beaucoup de simple. Elle alterne les blues lents, tendus et chauds comme la braise. Et puis, avec des shuffles ou encore des boogies dévastateurs. C'est tout. À peu près trois registres. Mais c'est justement ce qui rend sa musique aussi excitante. Et puis, ses shows sont à l'image d'un personnage qui va droit au but. Un peu comme un train lancé à pleine vitesse et sans concession. C'est intense. Et même, on peut dire, parfois, c'est brutal. Alors, de ses concerts, on ressort d'ailleurs souvent lessivés. Mais on en redemande toujours. Allez savoir pourquoi. Alors, Lilette, d'ailleurs, il est très apprécié. Car pour ses dix albums, il a quand même été nominé 15 fois au Blues Music Awards. Et il en a gagné deux. Et oui. Alors, allez, on va l'écouter. Je vous propose de l'écouter, justement, sur scène en 2015. Avec un morceau qui s'appelle « Icicles in my meatloaf ». C'est un truc assez amusant. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501